Salut tout le monde, c'est DevDung3573, j'espère que vous allez bien. Eh ben bon bah, ça va bien, et aujourd'hui on se retrouve pour notre quatrième match de la saison face à Bordeaux à domicile. Donc on est quatrième cette fois, on va aller voir notre équipe avant, voir si tout est bien, ouais. Brandao, Amoma, Tabanu, ok c'est parti. Euh, donc on va jouer à domicile, comme je l'ai dit, face à Bordeaux. Bordeaux qui a fait un très mauvais début de saison pour, euh, dans FIFA, là, cette saison ils jouent vraiment mal, ils sont 19ème. Ah, excusez-moi pour le micro, je l'ai mis un petit peu trop près. Donc il va pleuvoir à Geoffroy Guichard, 4 minutes, on joue toujours en pro, c'est parti. Alors, euh, faut faire quoi ? Bordeaux, je trouve qu'il y a quand même une bonne frappe là en voyant ça, même s'il n'arrive pas bien à cadrer, cadrer les tirs quoi, les aérons. Bon, bonjour à tous, c'est un plaisir de retrouver, nous sommes bien évidemment, la directe du stade municipal et nous allons suivre à la rencontre entre la et Saint-Etienne et le Gérard. Et je vais remporter la quatrième victoire, hein, le quatrième aussi, euh, match en sensibilité avec Gérard, qui est très pas mal. Avec Gantard, à Pogba, qui va la passer à quoi de la balle de nez ? clair encore une fois qu'il a vaut qu'il décide de presser j'ai qu'il fait clair c'est détruit mais je trouve que je joue exactement pareil que c'est fait pour 12 je jouais en semi-pro il y a quand même une différence entre semi-pro et pro Poukbar pour Hamouma, Hamouma pour Brandao, Brandao qui fait prendre la balle c'était dommage, une bonne occasion et barreux tout le monde excusez moi j'ai dû partir manger bon j'espère que ça va plus se reproduire mais en tout cas à cause de ça on va devoir récupérer la balle et bah non en fait j'ai sorti de but c'est chaud j'avais récupéré la balle mais j'ai mal joué bon on est reparti pour le match face à Bordeaux la très mauvaise relance de Stéphane Riffier mais c'est pas grave on a récupéré quand même la balle avec le club qui va passer pour Clément Clément en vite fait avec il y a la vogue qui va faire clair pour Franck Tabano Franck Tabano je vais faire un petit changement de place je vais changer de place Hamouma Hamouma qui joue pas très bien par rapport à Franck Tabano donc on va mettre Franck Tabano à la place de Romain Hamouma donc voilà c'est fait et on va reprendre le match hop là récupération de la balle des Verts 4 de Mar on joue pas à l'extérieur Clair Guilavogui Guilavogui Clair pour Romain Hamouma qui a pris sa nouvelle place et c'est une touche pour les Stéphane Riffier avec Guilavogui eh oui il était hors-jeu il aurait pu laisser de toute façon pas vraiment parce que de toute façon ils avaient récupéré la balle oh j'avais récupéré la balle oh j'ai récupéré la balle ouais non j'ai pas récupéré en fait ça fait comme la relance de Stéphane Riffier Tabano avec Tabano récupération de la balle pour Brandao Brandao pour Koaz Ah ! Brandao qui est tombé il a glissé c'est pas grave il nous reste encore du temps pour essayer de marquer un bout de la perspective ou pour marquer du coup encore bon tacle de il a Guilavogui pour Brandao la balle attention attention il s'est bien joué ouais non j'ai mal joué là non ce sera pas ce coup-ci à qui il se fera déborder très mal joué sur ce coup avec Brandao il a Guilavogui pourquoi il veut pas avancer Romain Hamouma je l'avais dit de l'avancé pour prendre la balle il a récupéré on peut lui pardonner ça et la balle est pour les Stéphane Riffier c'est clair la passe en retrait pour ce premier pied terrain pour Clément Clément pour Franck Tabano 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 pour Brandao l'action avec Brandao et tire c'est contré par le goal c'est contré par le goal magnifique action quand même les Stéphanois avec Florentin Pogba Gurdjouma clair c'est vraiment une très belle action il aurait pu prendre de l'avancé sur cette action mais bon j'ai pas tiré au bon moment avec Brandao j'aurais dû tirer quand le Maxime Coulter le défenseur le tenait à Moumaca récupérer la balle pour Perrin à Perrin pour Brandao évidemment qu'elle a passé il n'a rien acheté sur cette interception bien joué ouais bon bref c'est bientôt la mi-temps toujours 0-0 entre les deux formations deux minutes de temps additionnel Perrin pour quoi de quoi pour Brandao ah il a poussé trop la balle il a poussé trop la balle et voilà c'est la mi-temps ici 0-0 entre les deux formations c'est quand même série série on va aller voir les statistiques ça ne peut pas être pire en seconde période comptons sur les entraîneurs donc voilà j'ai fait un tir cadré c'était presque pour le but c'était Brandao je crois ouais c'était Brandao c'était le seul tir donc on voit quand même une position stéphanoise donc ça se voit que les stéphanois peuvent basculer le match à tout moment par rapport aux joueurs d'un de Bordeaux qui ont n'ont pas encore marqué de but euh qui n'ont pas encore tiré un tir l'arbitre vient de donner le coup d'envoi de cette seconde période euh je veux dire ils n'ont pas encore fait un tir cadré donc je sais pas c'est Frantz Tabanoubiac qui m'ont fait la relance de jeu il a passé en arrière pour Clément il a passé pour Brandao mais Brandao j'ai fait failli c'est bien taclé je sais pas ce que j'avais avec Fahy mais j'étais tout le temps Fahy il a été euh voilà ah je crois qu'il avait repris la balle j'aurais été content et je me suis loupé ah Stéryk a repris la balle Guilla Vogue Guilla Vogue Guilla Vogue qui a été presque passé magnifique donc je me suis un petit peu de son offre ou vous trouvez l'action pour les Bordelais Bordelais attention peut-être la balle de 1-0 mais non toujours pas quad pour Brandao ah je me suis trompé de touche oh mais qu'on quad quand on a pris la balle quoi qu'il va aller au au tir il tire et bah non ça a été arrêté par la défense attention récupération stéphanoise c'est chaud quand même 30 minutes maintenant une heure ah il y a faute il y a faute on dirait faute de qui de Bordeaux faute pour les stéphanois allez changement double changement ah non ah bah non non en fait c'est pour les Bordelais si je récupère la balle je fais un contre et c'est la balle du 1-0 ouh c'est chaud c'est chaud c'est chaud on va faire le contre avec Brandao ouais non c'est eux qui vont faire un contre ouh le poteau belle déviation de Stéphane Ruffi attention ça joue ouh très belle action euh des Bordelais vraiment bien joué la balle du 1-0 est passée à sur le poteau François Clair attention Guilavogui c'est bien joué ça avec la part de Guilavogui Amouma Guilavogui et bah y'a plus rien après c'est Bordeaux qui a récupéré la balle c'est quand même chaud on voit que tout peut basculer du côté Bordelais maintenant et même du côté Stéphanois même si on joue même si je joue moyen Amouma pour le contre ouais non attention mais la récupération va y avoir danger on se centre et y'a une faute commise par les Stéphanois on va faire un petit changement en même temps à 5-14 minutes il va faut faire un changement mais j'ai remplacé Brandao Brandao on va remplacer Brandao là Brandao par Gradel évidemment c'est tout le temps pareil avec moi et bientôt Amouma par ça a dit voilà on va ils vont jouer le le corne la faute mais je sens le 1-0 venir oh c'était bien joué quand même je vais faire un j'ai récupéré Florent Gbagbo Florent Gbagbo oui mal ça devrait peut-être revenir en soutien pour l'aider je joue mal Quad j'ai fait mal mais pas c'est un contraire c'est un contre c'est une récupération au milieu de terrain le jeu se poursuit il y a avantage c'est bien arbitré Gradel qui est nouveau, qui vient juste d'entrer sur le terrain. Franck Tavanou, le but peut-être. Il fallait intervenir, c'est bien. Il fait un croche-pied le joueur de Bordeaux. Grégory Sertic. Il n'avait pas la balle, c'est ça. Ouh, Bordeaux peut marquer un but sur cette action. Ouh, magnifique arrêt de Stéphane Dufier, le nouveau corner, c'est chaud là. Claire qui était à deux dos de récupérer la balle. Franck Tavanou pour le contre avec Guilavogi ! Mauvaise passe encore une fois. C'était méchant ce tac. Ouh, la faute. C'était méchant ce tac. Ouh, la gueule. C'était méchant ce tac. C'était méchant ce tac. C'était méchant ce tac. Donc, on va se quitter ce match nul. Oui, je l'ai fait, c'est pas vraiment hyper bien. Mais bon, après tout ce que j'ai fait comme victoire, vous pouvez me pardonner. En même temps, c'était face à Bordeaux. Bordeaux qui joue vraiment bien, même s'ils ont fait un mauvais début de saison. Comme ce que c'était en vrai, par contre. Donc, voilà. Donc, on va se laisser très, très bientôt. Bah, encore, on n'a pas eu de défaite. On est encore en dévincibilité avec Ruffier qui ne s'est pas encore fait encaisser. De but, joueur a plu en sélection. Stéphane Ruffier, France. Ah ouais, Stéphane Ruffier, c'est chaud là. Bon, il y a encore Moulin qui joue bien. Je l'ai fait jouer à ce prochain match. C'est un match de coupe face à Clermont Foot. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.